Musique Bonjour toi Oui toi Toi qui as eu la sensation que l'été a été bien court, et qu'on est déjà passé en hiver alors qu'on n'a même pas eu le temps de fêter Halloween, bah ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de septembre, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Tatami ! Tout geste cinématographique et politique, que ce soit du moment où l'on place des personnages dans un certain contexte, que l'on associe ce contexte et ses héros à une remise en question, ou à minima, à une réflexion qui les pousse à se remettre en cause et à faire changer les choses, on donne alors un élan particulier à un film, et surtout, on lui donne une force que l'on ne soupçonnerait pas forcément au premier abord. Le duo Ebrahimi et Nativ livre clairement un sacré coup de poing, une oeuvre ancrée dans le septième art moderne, dans un mouvement créatif fort qui accompagne à la perfection le prix spécial du jury de Cannes sorti ce même mois, pour un moment de cinéma qui, non content de sonner comme une oeuvre spéciale, comme une oeuvre atypique, comme un film qui veut bousculer les choses, se donnant plus le luxe de raconter une histoire prenante, passionnante, haletante, sur une jeune femme, sur le sport, sur un monde impitoyable, et surtout, sur un régime implacable, prêt à tout pour renvoyer une certaine image. Et cela passe notamment par une écriture évocatrice et particulièrement subtile. Erfani et Nativ font de leur écriture le mouvement logique et cohérent de ce qui se pose comme un récit tout autant politique qu'humain, ne se contentant pas de faire de l'aventure de cette judoka et de son entraîneuse une simple histoire de compétition et de médaille d'or, mais bien le combat pour une liberté de victoire, pour une liberté allant au-delà de la politique, pour une liberté cherchant simplement à montrer que l'on n'est pas asservi par le fascisme et la violence de son pays. Par-dessus cela, Ebrahimi et Nativ font de leur mise en scène le meilleur moyen possible pour s'immerger dans cette aventure. Les deux auteurs cherchant le plus possible à donner lieu, non pas simplement à un récit haletant, à une scénographie jouant à fond la carte de l'immersion par l'attention, mais en créant aussi un cadre dans lequel le politique prend une forme proche du thriller, abordant le diktat et la violence du régime iranien, avec un côté espionnage qui fait froid dans le dos et qui apporte beaucoup à la réalisation des deux auteurs. Et puis, il y a surtout, voire même avant tout, ces actrices. D'abord, il faut citer la brillante performance en second plan de Jamie Ray Newman, excellente dans un rôle plus complexe qu'il n'y paraît. Ensuite, la co-réalisatrice du film, Zaramir Ebrahimi, se donne clairement à fond dans le rôle de cette entraîneuse complexe à cerner et qui reste passionnante à suivre. Et surtout, il faut parler de la brillante et étincelante Ariane Mundy, l'actrice se donnant corps et âme dans le rôle de Leila et parvenant à créer une héroïne radicale, émouvante et très attachante. Bien au-delà d'être un brillant film, une œuvre radicale et un geste de cinéma qui force le respect par sa prise de risque, mais surtout son envie de parler d'injustice, le long-métrage de Native et Ebrahimi est un excellent moment de tension, un puissant instant de suspense et donc un film politique qui parlera à tous, surtout au vu du contexte actuel et qui donne en plus à repenser la manière avec laquelle on voit la société du Moyen-Orient et surtout les femmes qui la rendent si spéciale à voir évoluer. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Tatami. Car bien au-delà d'être un film intense, à fleur de peau, particulièrement juste et magnifiquement mise en scène, c'est avant tout un film politique, un cri de liberté, violent, actuel, moderne et malheureusement un peu trop ancré dans l'actualité. Sous-titrage ST' 501